Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vraiment du thé très lourd. C'est le trailer officiel de la prochaine map zombie Zetsubu no Shima qui sort le 19 avril. Qui a fuité cette nuit sur internet. C'est un américain qui est tombé dessus donc apparemment ce serait une pub qui s'est ouverte sur un site ou sur Youtube peut-être. Et du coup il l'a récupéré, il l'a mis lui-même sur Youtube. Et je me suis dit, allez les gars, on va le reprendre ensemble. On va faire une analyse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, je m'excuse pour la qualité. Voilà, la personne l'a mise dans une qualité qui est assez médiocre. Je pense qu'elle n'a pas pu faire mieux non plus. Donc on va la reprendre comme ça, on va l'analyser. Et franchement c'est déjà pas mal, on voit déjà pas mal de trucs. Allez, c'est parti. Donc voilà, moi j'ai pris mes petites notes. Je vais partager tout ça avec vous. J'ai déjà analysé plusieurs fois ce trailer. Si jamais il y a des choses qui m'échappaient, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à le partager dans l'espace des commentaires. Mais c'est vrai que la qualité fait qu'on ne peut pas voir non plus tout ce qui se passe. Donc moi j'ai fait un premier arrêt ici. C'est pour vous montrer le skin des zombies. On voit qu'il n'est plus le même que sur les dernières maps. On voit vraiment qu'il s'agit ici de soldats de la première guerre mondiale qui sont devenus zombies, sûrement de l'armée japonaise. Et voilà ce skin qui change un petit peu. Alors ça fait penser, il y avait des maps comme ça, comme à l'ancienne avec Shinonuma, sur lesquels les skins changeaient un petit peu. Et ça, ça fait vraiment plaisir de modifier un peu le skin des zombies, même si ça ne modifie pas le comportement des zombies, bien évidemment. J'ai fait également un deuxième arrêt sur cette image. Donc il n'y a rien de spécial. Je voulais simplement m'arrêter sur l'environnement de la map. On voit que c'est une map qui est vraiment assez sombre. Il y a pas mal de brouillard. Voilà, donc c'est vrai que la visibilité ne va pas vraiment être top. On nous avait promis la map zombie la plus effrayante qui n'a jamais été faite. Et je pense que l'ambiance porte vraiment à cela. Allez, on continue un arrêt ici sur les araignées. Vous l'avez bien vu, il y a des araignées. Donc on parlait un petit peu des araignées. C'était un petit peu une légende, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est bien confirmé. Il y aura bien des araignées sur cette map. Alors, est-ce que les araignées seront un petit peu à la manière des chiens dans Dare Hezen Rareux ? Ils vont arriver au cours des manches un peu après avec les zombies, à partir de la manche 15 ? Ou est-ce que ça sera uniquement pendant des manches spéciales ? Donc ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il va falloir vraiment attendre la sortie de la map pour le savoir. Toujours est-il qu'ils ont ajouté un nouvel ami, des araignées. Et je trouve ça vraiment stylé. Et franchement, ça va très bien avec l'environnement de la map. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Allez, un quatrième arrêt sur nos héros. Donc on voit qu'ils sont en train de se battre. On ne voit rien de particulier. On voit quelques lumières au fond. Donc des lumières rouges et jaunes. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Alors peut-être que ça va être un piège à activer. Ou quelque chose qui a un rapport avec le secret qu'il faudra activer. Voilà, mais toujours est-il qu'on voit des petites lueurs au fond de la map. On voit également des éclairs qui apparaissent autour de nos héros. Donc voilà, je ne sais pas non plus à quoi ça correspond. Peut-être un atout. Alors ce n'est pas cerise électrique, je ne pense pas. Ce n'est pas non plus l'atout de l'araignée. Je ne pense pas non plus. Mais voilà, toujours est-il que je voulais notifier un petit peu ces éclairs. On fait également un arrêt ici. Donc en fait, ici, c'est tout simplement dans le trailer. Donc je ne sais pas si c'est tout simplement une cinématique. Ou si ça sera présent dans la map finale. Mais on voit clairement un mur de liane qui s'ouvre vers une nouvelle zone. Et derrière laquelle se trouvent des zombies. Donc peut-être que les portes vont se transformer tout simplement en portes de liane. Voilà, j'ai voulu émettre cette hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse bien évidemment. Et on aura la confirmation bien évidemment. Pas avant la sortie de la map. Donc voilà, il va falloir être patient et attendre mardi prochain pour savoir tout ça. On a ensuite un premier visuel sur le bunker de la Division 9. La Division 9, c'est tout simplement un nouveau groupuscule qu'on voit apparaître sur cette nouvelle map. Un groupuscule qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, ça, ça fait plaisir également d'en savoir un petit peu plus sur cette Division 9. On peut voir qu'il y a 4 grands récipients qui contiennent tout simplement 4 personnages. Il s'agirait peut-être de nos 4 héros venant d'une autre dimension. Donc ça voilà, il va falloir creuser un petit peu plus de ce côté-là. On en saura sûrement plus avec le secret. Mais voilà, c'est une hypothèse que j'ai voulu émettre également avec vous. Ici, je fais encore un arrêt tout simplement pour vous montrer encore le skin de ces nouveaux zombies. Donc voilà, ils sont vraiment stylés. On voit clairement l'armée japonaise et ils sont vraiment, clairement stylés. On va faire un arrêt ici également. On voit qu'il y a la présence de tunnels. Donc ils descendent directement dans nos tunnels. Et on va faire un arrêt juste après. C'est du jamais vu dans le mode zombie, les gars. On va pouvoir nager. On voit Takeo qui est en train de nager. Et nos héros sont même en train de tirer sur des zombies. Ou sur peut-être d'autres créatures qui seront sous-marines. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y aura des ennemis sur l'eau puisqu'ils sont en train de tirer. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. C'est du jamais vu dans le mode zombie. On va enfin pouvoir nager. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que franchement, ça peut être assez stylé. Et on sait que depuis Black Ops 3, on peut courir sur les murs. Maintenant, on va pouvoir nager. C'est vraiment bien. On voit qu'ils sont en train de travailler vraiment beaucoup sur les maps zombies. Franchement, ils ne soudent pas notre gueule dans BO3. Et franchement, moi, ça me fait kiffer. Voilà. On fait un arrêt ici. On voit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de terre. Alors vraiment, on entend un gros bruit, etc. Et on va avancer un petit peu plus. Et voilà, il s'agit de cette nouvelle créature. Donc il y a un nouveau boss également dans cette map. Et ça, franchement, ça fait plaisir. En plus, il a l'air d'être vraiment assez énervé. On peut voir sur son skin également plusieurs zones de couleur jaune, rouge. Et je pense que ce sera sûrement les zones sensibles dans lesquelles il faudra tirer pour le tuer. En tout cas, franchement, il est vraiment énervé. Les Panzers, voilà, ils avaient repris d'origine. C'était du déjà vu. Mais ce boss-là, clairement, c'est un nouveau boss. Et il est vraiment super stylé. Donc franchement, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce trailer, les gars. Mais moi, il me fait clairement kiffer. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également, si vous voyez quelques petits trucs que moi, je n'aurais pas noté, à en faire part dans l'espace des commentaires. C'est là pour ça. On est là pour partager. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour du contenu sur du Destiny ou sur du zombie. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss !